Les amis, les amis, le général Camille Makosso répond à Aya Robert. Vous savez, depuis tous ces jours, Aya Robert ne fait que djanzin la famille Makosso. Et aujourd'hui, le général Camille Makosso est sorti pour répondre à Aya Robert. D'accord ? Suivons tous ensemble. Merci. Mais j'ai été quand même un peu... pas choqué. J'ai analysé, j'ai réfléchi pour comprendre qu'est-ce qui pouvait amener ma catégorie. Parce que ma soeur Aya Robert, elle, moi, on a le même âge. Elle est née en 1979. Je suis en 1979. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut couper l'âge. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir une mairie, on donne un peu d'argent, on coupe ton âge pour voyager. Sinon, quand on regarde le visage de Aya Robert, on regarde mon visage, on s'aggrave cette catégorie. Ma petite soeur Aya. La seule différence, c'est peut-être les mois. Moi, c'est dans juillet. Il paraît que toi, t'es née en octobre. Bon, c'est pas bien grave. Mais je suis assis et je me pose des questions. Et je réfléchis pour comprendre d'où la haine de cette fille vis-à-vis de la famille Makosso a pu naître. Je me suis interrogé d'essayer de comprendre comment une personne qui a risqué sa vie dans l'eau pour venir en Europe peut s'acharner, consacrer son temps, sa vie, son énergie à une famille, dont même le dernier a plus d'argent que elle. Je me pose des questions. Et après avoir analysé, cherché, j'ai compris finalement que cette personne n'a pas besoin qu'on l'insulte. Cette personne n'a pas besoin qu'on vienne la dénigrer pour deux raisons. La première raison, quand vous comprenez qu'une personne a connu ce qu'on appelle une souffrance dans le domaine, je peux le dire, pas infantile, mais une souffrance dans son enfance, vous devez avoir... Non, je ne veux pas avoir des injures. Je ne veux pas avoir des gens qui ont dit non, Aya Grobel, sorcier, Aya sorcier. Non, 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 non. Plus de ça. Je ne suis plus à ce niveau-là. Je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau-là. Mes amis, Aya Grobel peut faire mille... Parce que la zone est disponible sur le moment, il dit ton nom. Elle peut faire mille et cent mille directs sur les enfants de Camille Makosso. Je vais vous faire une confidence. Il y a depuis longtemps, Aya Grobel cherchait une opportunité pour insulter ma fille Kimi. Donc, elle attendait une opportunité, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'elle n'a pas d'argument. Tout le monde allait tomber sur elle pour lui dire, comment tu peux aller t'attaquer à une orpheline ? Donc, elle attendait une occasion. Parce qu'elle s'est dit, j'ai attaqué sa tante. Sa tante évolue. J'ai attaqué son père. Son père évolue. La fille est en train d'évoluer. Et la petite soeur de la fille aussi est en train d'évoluer. Mais finalement, cette famille, on n'arrive pas à les arrêter. Comment je vais insulter cette Kimi ? Parce que Kimi fait sortir un clip avec Axel Murray. Un million de vues en moins de 24 heures. Mes amis, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça fait mal. Quand tu as traité une famille de maudites. Mais quand on regarde leur vie, on constate que c'est la bénédiction, l'élévation qui les accompagne. Dans ton cœur, tu as mal parce que tu es toute seule. J'ai compris qu'une petite Aya Oubert est une fille qui a besoin d'amour. Pourquoi je lui dis ? Elle s'est liée à Emmanuel Keïta. En faisant d'Emmanuel Keïta sa star. Aujourd'hui, elle est devenue ennemie avec Emmanuel Keïta jusqu'à se retrouver en procès. Toutes les personnes avec qui cette fille se lie, ça finit toujours par des disputes et par des séparations brutales. Même des lesbiennes viennent sur les réseaux sociaux pour refouler son clitoris. Ce n'est pas bon. Des lesbiennes viennent s'asseoir pour dire, toi là, je n'ai jamais été fan de toi. Donc c'est une personne qui souffre dans son fond intérieur de ce qu'on appelle un manque d'amour maternel et paternel. Donc elle est en quête. Donc la seule manière pour se faire remarquer, elle se sent obligée d'agresser les gens, d'insulter les gens pour se donner une existence. En dehors des injunies, elle ne peut pas venir s'asseoir pour dire, comment on vient en Europe ? Quand tu viens en Europe, comment faire pour réussir ? Et vous savez, lorsque une personne, dès son bas âge, a été, je peux le dire, confrontée à la douleur de la prostitution, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une injure de le dire. Elle-même, dans son témoignage, dit, j'ai été prostituée. C'est la seule influenceuse qui a été arrêtée officiellement. Dans son casier judiciaire, il est marqué, arrêtée pour prostitution. Les autres sont cachettes, on ne les voit pas. Les autres, j'ai bisu, on ne les voit pas. Mais elle est la seule, même dans la prostitution, ça s'est gâté là-bas. On l'a attrapée, on l'a amenée en prison. T'as dit, même Djamjouya a refusé ma petite Ayaoube. Aujourd'hui, là, j'ai compris une chose. Ayaoube est en train de finir comme Bob Lee. Il faut qu'on sauve le soldat Aya. C'est pour cela que Aya, voici la solution que j'ai trouvée pour toi. L'huile d'action. Cette huile, je te l'offre gratuitement. Donne-moi ton adresse. Ce n'est pas pour t'amener une plainte. Jamais la famille. Si tu veux reprendre les vidéos pour dire, Mako, son même baisant sa fille. Plus tu le dis, plus ça nous donne encore de la sympathie des gens. Plus tu nous attrapes, ces gens se disent, mais ils ont fait quoi ? Mais laisse-les en paix. Donc, au fur et à mesure de ta haine, l'admiration commence à venir vers nous. Parce que les gens se disent, finalement, donc vous l'insultez même là. C'est par rapport à quoi ? Plus on nous attaque aujourd'hui, plus les gens commencent à nous admirer. Parce qu'ils sont dépassés par notre niveau de mental. Là où on doit avoir mal. Là où on doit pleurer. Nous, on rit avec ça. Les gens commencent à nous admirer. Et ça, ça fuste, ça blesse. Aya est possédé. Parce que vous savez, quand différents types de spèmes rentrent en toi, c'est différents types de démons qui rentrent en toi. Donc ça crée ce qu'on appelle une multitude de démons qui sont en toi et qui sont concentrés. Parce que je ne peux pas comprendre. Excusez-moi, je permets de le dire. Qu'une femme qui vient d'accoucher, et c'est ça qui me fait mal. Je demande à Lolo Beauté. Je demande à tous mes parents de ne jamais insulter l'enfant de Aya Ruben. Même si elle a dit qu'elle a mis son caca dans la nourriture des enfants de Lolo Beauté pour qu'ils mangent. C'est la seule qui a été capable de venir dire sur les réseaux sociaux. J'ai pris mon caca. J'ai mélangé avec de la nourriture pour que toi, tu donnes à tes enfants. C'est la seule. La sorcellerie manifeste. Pensez qu'on le... Mais que vous allez connaître dans la télé-réalité du général Kamil Makoso. J'ai pris mon caca.